Salut les Capricornes ! Donc on va voir ce qu'on a connu pour la semaine du 26, désolée pour la chaise. Donc on va voir ce qu'on a avec l'énergie du passé avec le Dufort Tarot. On va peut-être clarifier, c'est pas sûr, seulement si c'est vraiment bizarre. On va utiliser le tarot normal pour clarifier pour le présent. Et cette semaine, on va utiliser l'oracle de la lumière blanche pour un conseil avec la prophétie des étoiles. Donc n'oubliez pas que c'est une lecture qui est générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guide à mon calendrier pour prendre un rendez-vous. Et bien sûr, quand vous prenez rendez-vous, que vous faites votre choix, n'oubliez pas de lire la description, d'accord ? Afin de savoir ce à quoi vous attendez et ce dont j'ai besoin pour faire votre lecture. Alors dans cette lecture, si l'histoire vous parle, sachez où vous placez, puisque les énergies peuvent être inversées. Sachez si vous êtes la victime de ce que je vais voir ou la personne qui a fait ce qu'il ne fallait pas. Et bien sûr, soyez franc avec vous-même, d'accord ? Donc là, ce n'est pas toujours en tant que victime, puisque ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, nous sommes les acteurs de ce qui nous arrive. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on tire des leçons de ce qui nous arrive et on avance. Et bien sûr, si vous êtes la victime de ce que j'ai vu, prenez le temps de guérir et d'avancer. Ne vous accrochez pas non plus au signe, surtout les personnes qui s'accrochent au signe solaire, puisque le signe solaire, c'est juste une ébauche de qui nous sommes, ce n'est pas qui nous sommes réellement. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous vos placements, vous avez un lien dans la description qui n'est pas sponsorisé, qui va vous guider, pardon, vers une plateforme pour connaître votre thème astral si vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas, voilà, la lecture peut très bien être inversée. Et si l'histoire ne vous parle pas, c'est que du coup, je n'ai pas réussi à taper dans votre énergie. Donc vous êtes libre d'aller sur une autre chaîne pour voir si quelqu'un a réussi à le faire ou de revenir la semaine prochaine si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de créer un espace membre sur le site internet pour les personnes qui veulent des vidéos de tarot journalière avec des conseils d'oracle pour vous permettre de savoir comment mieux naviguer dans cette journée. Donc c'est un espace, vous créez votre espace, vous n'êtes pas obligé de rester là-bas, vous n'êtes pas bloqué, d'accord, comme vous en avez marre, vous désinscrivez. Pour les personnes qui sont sur internet, sur mon site, vous avez vu que c'est assez libre, d'accord, tout ce qui est administratif, tout ça, on n'a pas de papier à faire, pas de trucs à attendre, c'est vite fait. Donc si vous voulez vous inscrire et recevoir vos tarots quotidiens, n'hésitez pas à créer votre espace membre et vous aurez une vidéo tous les jours pour savoir comment naviguer au niveau des énergies. et vous aurez deux oracles, un pour la lumière et un pour l'ombre afin de pouvoir voir ce qui se cache ou ce qui est positif pour vous. Bien sûr, si ça vous dit. Ok, et bien sûr, faites vos choix judicieusement. Allez, une dernière. Je rappelle voir la carte de la tour, la carte du 5 de coupe, qu'est-ce qui se passe, les capes ? On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du passé pour les capricorns ? La reine de denier, l'as de coupe. La reine de denier, ça peut être votre énergie. Signe de terre, vierge, taureau, capricorne. L'as de coupe, une opportunité ou quelque chose, ou la guérison. Qu'est-ce qu'on a pour les capricorns dans le passé ? Le 6 de denier, le 10 de coupe. Donc là, c'est le before tarot, donc ce sont les choses qui sont passées avant que ça arrive. On voit la reine de denier qui est là, qui n'est pas dans son élément parce qu'elle est juste un peu léthargique. Il y a un serpent qui lui donne un denier, donc ça peut parler de la tentation de vouloir avoir une vie facile, de vouloir l'abondance matérielle mais sans faire d'efforts. L'as de coupe, ça peut vouloir parler de guérison ou d'avoir une opportunité qui vient vers vous. Mais ce n'est pas encore le cas parce que le poisson est à l'extérieur. Le 6 de denier, ça parle d'un moment où on va faire en sorte de faire quelque chose de juste. De rétablir un équilibre et le 10 de coupe qui est là, ce n'est pas le 10 de coupe normal. Là, on voit que c'est une famille qui est sous la pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc, il y a peut-être une vie de famille dans le passé qui n'était pas si harmonieuse que ça. Peut-être à cause de vous, par rapport à quelqu'un qui représentait la tentation. En tout cas, il y a un équilibre qui est fait. Un juste lieu qui est censé être rétabli. On a les deniers et les coupes. Signe d'eau et signe de terre. Pas mal de la... Est-ce que je vais clarifier ça ? C'est quoi le 10 de coupe qui est là ? Ça peut parler d'une vie de famille ou ça peut parler d'un manque d'harmonie, d'un manque de joie, d'avoir tout ce que l'on souhaite qui est brisé, que ce n'est pas encore... Sinon, c'est que ce que vous souhaitez, ça n'arrivait pas et ça vous embêtait. L'armite, introspection vierge, le 7 de coupe et la... Il y a quelque chose dans le passé qui vous a demandé de... Soit vous avez eu à faire un signe de la Vierge, soit il y a quelque chose qui vous a demandé de faire beaucoup d'introspection. Il y a quelque chose que vous regrettiez parce que vous étiez dans le flou. Vous avez pris une décision de prendre un nouveau départ et d'avoir ces vers vos biens matériels, de créer des opportunités pour vous parce qu'au niveau soit d'une famille ou au niveau d'une relation, ça ne se passait pas comme vous le vouliez. Mais ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose que vous regrettez. Vous regrettez d'avoir fait le mauvais choix. Ou de vous être vous-même... Enfin, fermez les yeux sans... Vous regrettez un choix vide d'émotion et vide de sens. Et c'est ça l'introspection. Et ensuite, vous prenez la décision de... de prendre un nouveau départ au niveau des biens matériels, de créer une opportunité. Pourquoi la Reine de Poupe, elle est comme ça ? Pourquoi la Reine de Poupe ? Le 8 de Denier. Ok. Alors, c'est vous ou un versant. Il y a une personne qui dans le passé voulait obtenir des biens matériels ou de l'argent, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est stabilité, mais qui ne voulait pas travailler pour l'avoir. Donc, qui ne faisait pas assez d'efforts pour pouvoir y arriver. qui se laissait tenter. Avec le serpent et le Denier, on voit qu'elle est tentée de le prendre. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans... qui ne travaille pas énormément ou pas encore assez. Ou pas assez fort. L'As de Poupe. J'ai dit que je n'avais pas clarifié, mais des fois, quand c'est flou... Puisque là, c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'on a pour l'As de Poupe ? Donc, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne avec laquelle vous étiez en couple, ou quelqu'un avec qui vous étiez... Ouais, vous aviez une famille. Il y a une personne qui était assez fainéante et qui ne travaillait pas pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaitait, mais qui voulait vivre dans l'abondance. L'As de Poupe. La Tour, je l'ai vue tout à l'heure. Vous avez créé la Tour. Il y a quelque chose qui est venu tout détruire, ou sinon, c'est vous qui l'avez créé, la Tour. Ouais. C'est ça. C'est la même carte que tout à l'heure. Il y a quelque chose... Il y a une personne avec laquelle, soit c'est vous ou inversement, mais il y a une situation qui était instable parce que quelqu'un ne faisait aucun effort pour pouvoir obtenir des biens matériels. Ça vous empêchait d'être heureux. C'est soit vous avez communiqué quelque chose, soit il y a quelque chose qui a été communiqué à vous qui a créé la Tour, la destruction de quelque chose qui était instable. Vous avez peut-être à faire un signe du Scorpion et ça arrivait assez rapidement. Et on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Assez rapidement, vous avez pris la décision d'avancer vers vos biens matériels. Soit vous avez pris la décision de tout briser pour pouvoir y arriver, soit il y a quelqu'un qui vous a fait prendre conscience qu'il va falloir que vous puissiez vous bouger les fesses en fait pour pouvoir obtenir une opportunité ou des biens matériels. Mais il y a une personne qui faisait rien du tout dans le passé en fait. Je n'ai pas l'impression que ça soit une relation... Enfin, je ne pense pas qu'on parle d'émotion, je pense qu'on parle plus de réussite au niveau des biens matériels, de réussite au niveau des biens terrestres. Il y a une personne qui voulait simplement obtenir de l'argent facile ou une maison ou peu importe, quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Soit c'est vous qui étiez dans une énergie qui est assez fainéante, mais c'est rare pour les Capricornes. Soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple qui pensait que peut-être votre abondance ça allait lui permettre d'avoir un certain statut ou de l'argent. Mais rapidement, soit on vous a communiqué, soit vous avez communiqué à quelqu'un que non, ça ne va pas le faire. Il va falloir travailler. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les Capricornes ? Alors pourquoi elle a l'enversé ? On a encore l'as de coupe qui est là. Et on a le 8 de coupe qui parle d'abandonner émotionnellement mais j'ai pas remué les cartes donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? L'homme présent pour la semaine du 26. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on a pour le 26 ? Alors voilà, c'est pas exagéré. Pourquoi il y a autant de cartes ? Bon, je vais prendre les 5 qui sont là. Parce que là, c'est le 3. Qu'est-ce que je fais ? Si je vais les prendre. Ouais. On a les 20 cartes à peu près à la tour, le 6 de denier. Le 5 de denier, ça parle de régression au niveau des biens matériels ou de vous sentir abandonné dans le froid, pas dans votre élément, de manquer de quelque chose, de perte. Le valet de bâton, ça peut parler d'un signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Quelqu'un d'ambitieux, ça peut être, ah oui, vous, inversement. Parce que bien sûr, dans le tarot, les rois et les reines sont simplement des énergies. D'accord ? Ce ne sont pas des gens... Vous pouvez très bien être une femme et dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou être une reine et dans l'énergie d'un... Vous pouvez très bien être une femme et dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou être un homme et dans l'énergie d'une reine, donc de réception, pardon. Il y a quelqu'un qui regarde... Ça, c'est quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui avance malgré tout, coûte que coûte. Donc ça peut être un Sagittaire aussi. Le 6 de Donner, ça parle de rétablir un équilibre, de faire en sorte que les choses soient justes. On prend à quelqu'un, on donne à l'autre, ou bien simplement avoir son juste dû, paiement des dettes. La tour, c'est la destruction de quelque chose, donc elle est encore présente. Le 6 de Bâton, ça parle de se protéger. On a le magicien juste ici. Quelqu'un qui prend le contrôle pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ouais. Ouais. Ce secret, ouais, ouais. Il y a une situation qui fait que vous avez repris le contrôle, soit au niveau spirituel, soit au niveau terrestre, pour pouvoir prendre un nouveau départ, la mort et la renaissance, afin de pouvoir créer une opportunité et vous laisser certaines choses dans le passé. On va voir. C'est quoi le 5 de Denier pour les 4 ? Le Valet d'Épée. Ok. Ouais. Vous êtes séparés d'une personne. Vous êtes séparés d'une personne, peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est une personne que vous continuez oui et non à regarder, observer très attentivement, sinon c'est elle qui vous observe. Le 9 de Denier, ça parle d'abondance matérielle, ça parle de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui travaille dur pour pouvoir y arriver, ou sinon c'est simplement que vous êtes célibataire. La reine de couple, c'est signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Une figure maternelle. Et l'As d'Épée, ça parle de victoire ou de vérité. Vous avez vu quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez en couple ? C'est quoi l'As d'Épée ? Vous étiez peut-être mariés avec cette personne. Le rire au fin, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui vous a fait réaliser peut-être que cette reine de couple, ce n'était pas la personne qui vous fallait. Le hiérophant et la grande prêtresse, c'est un homologue. Ce sont des personnes qui vont ensemble. Le hiérophant, c'est plutôt terrestre, signe de terre. La grande prêtresse, c'est plutôt spirituel et divin, signe du poisson. Ce sont des cartes très importantes et très spirituelles. Il y a quelque chose que soit vous avez vu, soit il y a eu un message spirituel, ou quelque chose que vous avez vu qui ne peut pas être réfuté. par rapport à elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait quoi la reine de couple ? Ça peut être votre mère ou une figure maternelle ou quelqu'un très émotif, ou quelqu'un qui est simplement d'un single, mais vous êtes célibataire. abandonner émotionnellement. Vous abandonnez cette personne-là. Vous avez investi beaucoup trop. Vous avez beaucoup investi chez cette personne et vous vouliez avoir l'harmonie. En plus. Parce qu'avec ça et ça, là, ça parle d'une personne qui s'en va, qui abandonne. Pas forcément avec joie. Prenez un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Vous avez vu, soit spirituellement, il y a quelque chose qui fait que vous avez vu, ça part beaucoup spirituel. Soit vous suivez votre intuition, soit vous avez vu quelque chose qui fait que vous avez changé d'avis par rapport à une reine de couple. Vous abandonnez ce que vous pensiez vouloir construire avec cette personne. Vous avez investi beaucoup émotionnellement, mais vous abandonnez pour pouvoir prendre un nouveau départ, et un nouveau départ très positif. Il y a une reine de couple que vous avez vu qui peut-être ne convenait pas à ce que vous souhaitiez, ou vous avez vu quelque chose qui fait que vous l'abandonnez parce que ça n'allait pas, et vous êtes célibataire. Par contre, vous continuez à la surveiller. Vous continuez à regarder un peu en arrière. Des fois oui, des fois non. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de passion. Les amoureux, la grande prétresse, l'impératrice, le chouet. C'est une personne pour laquelle vous avez beaucoup de passion en fait. C'est une personne que peut-être vous désirez énormément, mais c'est une relation qui est assez toxique. Ou sinon, c'est Capricorne, c'est vous. Vous allez vers votre abondance. Vous allez vers la réussite matérielle, rapidement. En tout cas, vous êtes déterminé à y arriver. Avec le diable et le chevalier de bâton qui sont autour du 9 de coupe, soit vous êtes une figure publique, soit vous êtes déterminé à pouvoir obtenir l'abondance matérielle, la satisfaction, la création de quelque chose. Ou dans le meilleur des cas, c'est que vous avez réussi à communiquer avec cette reine de coupe ce que vous vouliez, ce que vous avez vu qui ne fonctionnait pas. Et maintenant, avec cette énergie, vous prenez un nouveau départ, vous construisez quelque chose avec cette personne, peut-être un enfant. Si vous avez réussi à communiquer quelque chose, mais ça clarifie le samedi de données, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais bien que ça soit positif, mais... À vous de voir. C'est soit vous avez réussi à communiquer avec la reine de coupe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il va falloir qu'il y ait du changement, et vous avez réussi à la convaincre, et tous les deux vous avancez dans l'abondance, etc. Mais ça, ça parle d'abondance, ça parle de célibat. Là, tout à l'heure, on a le 8 de coupe qui parle d'abandonner. Vous allez voir votre abondance matérielle, mais vous abandonnez quelqu'un. C'est possible que vous alliez aussi voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, par rapport à la reine de coupe, est beaucoup plus abondant, quelqu'un de stable, une grande prêtresse. Quelqu'un de totalement stable, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui n'est pas dépendant comme la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est assez dépendant. Les capricornes sont assez indépendants. Vous n'aimez pas les gens qui vous collent, et tout ça, ça vous saoule. Donc, c'est possible qu'avec ça, vous puissiez avoir une autre personne derrière, quelqu'un qui vous rend beaucoup plus heureux. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que la victoire, c'est avec le hiérophant et la grande prêtresse, c'est peut-être que cette personne vous la laissait derrière et que vous allez vers la grande prêtresse, grande prêtresse avec laquelle vous êtes totalement en harmonie physiquement et spirituellement. c'est quelqu'un qui est de votre statut. Parce qu'on a les amoureux là, rapidement. C'est une personne pour laquelle vous avez beaucoup de passion. La grande prêtresse, l'impératrice, vous la laissez derrière parce que vous ne pouvez rien construire avec elle. Ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que c'est une personne qui est là, qui ne fout rien, fainéante, et qui attend à ce que tout vienne vers elle. Mais là, vous allez vers une personne qui n'attend rien de vous. Une personne qui est totalement indépendante, qui sait vous donner de l'amour, qui sait vous donner tout ce qu'il faut, mais qui n'attend rien de vous. C'est ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, le valet d'épée, c'est la personne qui peut-être continue à vous surveiller, la reine de coupe. Le roi de bâton pour les capricornes, c'est quoi ? Le roi de bâton. La lune, cancer, tempérance, sagittaire. C'est quoi la lune ? D'accord. La tempérance. Ouais, faites attention. Par rapport à la personne que vous abandonnez et que vous laissez derrière, si vous laissez une personne derrière, faites attention, d'accord ? Faites les choses doucement. Si vous vous séparez d'une personne, vous terminez un mariage, faites-le doucement. Ne soyez pas trop pressés d'en terminer. D'accord ? La tempérance, ça parle de modération, de faire les choses doucement. Mais vous êtes déterminés à prendre un niveau départ. C'est juste qu'il va falloir faire doucement. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est nostalgique derrière. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Jugement par rapport à une décision. Ouais. Vous êtes déterminés à aller de l'avant, c'est assez clair et net. Soit avec quelqu'un, soit simplement au niveau des biens matériels, bien sinon les deux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une personne que vous laissez derrière, c'est probablement la reine de coupe, qui est aussi une reine de denier, qui a le cœur brisé. Ou inversement. Et on vous demande de faire doucement, s'il y a une séparation, de faire les choses doucement. De ne pas vous précipiter. D'accord ? Vous ne voulez pas vous mettre une reine de coupe à dos, parce qu'une reine de coupe à dos, c'est quelqu'un qui, si elle change d'énergie et qu'elle devient la mauvaise reine de coupe, ça va être juste un calvaire. Donc faites doucement, d'accord ? C'est comme ça. Le 6 de denier, c'est quoi ? Donc peut-être que justement, si vous séparez le 6 de denier, c'est la possibilité de partager les biens de façon équitable. La grande prêtresse. Les Capocans, vous jouez sur deux tableaux, une impératrice et une reine... Dis-moi plus sur le 6 de denier, là, que je rigole. Enfin, que je rigole. Que je vois, pardon. Excusez-moi. C'est quoi le 6 de denier ? J'ai l'impression que là, ça change totalement. Il y a l'étoile. Le 6 de denier, l'étoile. Ça, c'est à peu près les mêmes énergies, parce qu'elles sont très en retrait. Donc ça veut dire que la reine de denier, elle va recevoir un bien. Montre-moi. Ok. Un message. Dis-moi plus. Sur la reine de denier. Un échange. C'est quoi la grande prêtresse ? J'ai l'impression que c'est un versement. J'ai l'impression que la personne qui... la personne qui doit recevoir des biens matériels, s'il y a une affaire en justice, c'est la reine de denier, qui va pouvoir prendre un nouveau départ. C'est bizarre, ça a changé d'un seul coup. L'étoile. Vous avez peut-être à faire un signe du poisson ou du verseau. S'agit-terre, lion, scorpion. C'est quoi l'étoile ? Un nouveau départ. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Un juste dû. Donc ça veut dire que c'est un versement, c'est vous. Ah. Si vous jouiez sur deux tableaux entre une grande prêtresse et une reine de denier, vous allez avoir un revirement de situation. Dis-moi plus sur la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Prends une décision. Le 2 d'épée. Le 10 des deux bâtons. Le 4 d'épée. Ça peut être vous aussi, puisque ça, c'est le signe du Capricorne. Non, c'est pas elle. C'est vous, ça. Il va y avoir un équilibre réétabli. Au niveau des biens matériels, il va y avoir un... Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ passionné. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Prendre une décision. La reine d'épée. Quelqu'un de logique, qui laisse les choses dans le passé. Les difficultés. Sinon, c'est vous qui allez prendre un nouveau départ, mais vous êtes sur vos gardes par rapport à quelqu'un. Vous restez sur vos gardes par rapport à une personne. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et avoir votre juste dû. Soit un paiement des dettes, soit un rééquilibre au niveau des biens matériels. Si vous étiez avec une personne qui ne faisait rien et que vous étiez la seule à travailler énormément et que vous vous séparez, si cette personne attend quelque chose de vous, elle n'a pas forcément à obtenir ce qu'elle souhaite. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir votre juste dû et prendre un nouveau départ. Par contre, vous êtes sur vos gardes par rapport à cette personne. Il y a une personne qui faisait la fainéante et qui attendait que vous fassiez tout pour elle. En gros, on sait que les Capricornes sont très travailleurs. Et à mon avis, vous êtes tombé sur une personne qui a vu ça et qui se laisse aller, qui en gros ne veut rien faire et autre. Mais j'ai l'impression que vous, vous avez quelqu'un d'autre en vue et vous allez vers cette personne. La tour pour les Capricornes, c'est quoi ? C'est une guidance qui est assez spécial. Elle n'est pas très clean. Donc, je suis un peu dans le flou aussi des fois. La tour, la destruction d'une vie familiale peut-être. Parce que les 10 de Dénier, ça parle d'une famille ou d'un héritage. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Le hiérophant. Il y a une histoire. Alors, c'est soit vous êtes marié avec quelqu'un et vous vous séparez. Soit il y a des biens matériels qui... Il y a quelque chose au niveau des biens matériels qui est brisé. Il y a une personne qui a le cœur brisé. J'ai l'impression que ça parle d'une séparation. C'est juste pas très clair. Parce que le hiérophant, c'est les taureaux, mais ça parle aussi de mariage. La fin d'une situation, la fin d'un contrat, quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui perd. Il y a une personne qui va... C'est vous ou inversement, il y a une personne qui va faire comprendre très clairement que les choses sont terminées. Qui ne va pas avoir peur de briser peut-être une famille ou quelque chose de stable au niveau des biens matériels. qui va proposer à quelqu'un le divorce. Et ça va briser le cœur à cette personne. C'est la fin d'un contrat parce que la mort, ça c'est... Les amoureux, ça parle d'un contrat ou de deux personnes qui sont en couple. Le 3 d'épée, ça parle de deuil, de séparation. Et le 5 de bâton, ça parle de... De... D'un échec. Il y a... Alors, c'est vous ou inversement ? Je pense, j'ai l'impression que c'est vous. Bizarrement, il n'y a pas d'émotion en fait. Il y a une personne, à mon avis, ça... La personne... Vous étiez en couple avec une personne, vous étiez marié avec une personne. Mais vous n'avez plus d'émotion parce que c'est une personne qui... Ça vous a peut-être dégoûté le fait que ces personnes ne foutent rien en fait. Qu'elles soient juste là à peut-être prendre votre argent ou votre travail. Sans émotion, vous allez dire à cette personne que c'est terminé. Vous allez proposer le... Pas le mariage. Le chevalier d'épée, c'est une proposition. Ça clarifie la tour. La tour, c'est la destruction. La tour, c'est que vous allez proposer, par rapport à un mariage ou à quelque chose... Ça peut être aussi une entreprise. Moi, je dis mariage parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Si ce n'est pas un mariage, c'est une entreprise vers laquelle vous sortez d'un environnement pour proposer vos services à une société ou un environnement qui saura mieux vous considérer. Considérez votre travail. Si ce n'est pas un travail ou un environnement au niveau du travail, c'est une relation amoureuse, un mariage que vous vous divorcez de cette personne et sans émotion. Peut-être parce que ça vous a dégoûté de voir que cette personne ne fout rien du tout et qu'elle profite de votre argent. Il n'y a aucune couple. Il n'y a que... La seule couple qu'on a, c'est la proposition qui est là. S'il te plaît, accepte qu'on puisse divorcer. Et il y a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé parce qu'elle ne s'y attend pas la tour, c'est qu'on ne s'y attend pas. Donc, c'est vous ou inversement. Mais il y a une personne qui détruit les choses sans émotion parce que... Pourquoi ? Quoique... Il n'y a même pas besoin de dire pourquoi. Pourquoi la tour ? Ben la tour, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose... La tour, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui est faux. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui profitait de votre argent ou de vos biens matériels ou de vos connaissances et vous vous en êtes rendu compte. Et donc, du coup, vous allez proposer la fin d'une situation. Il n'y a qu'une personne qui va avoir le cœur brisé. Le 7 d'époux. La reine de bâton. Si vous divorciez d'une personne, ce n'est pas quelqu'un qui va laisser partir comme ça. La reine de bâton, elle est très déterminée. C'est quoi le 7 d'époux ? Si vous décidez de vous séparer d'une personne, elle ne va pas laisser partir comme ça. C'est une personne qui va se battre même si elle ne faisait rien avant. Le valet d'épée et l'ermite, ça parle de... Si c'est une affaire en justice, ça parle de deux personnes, deux gens qui surveillent énormément la reine des bateaux. Le soleil, le roi des épées. Si elle a une mauvaise intention, elle intérate sur ses gardes, cette personne, parce qu'elle est surveillée comme pas possible. Vous protégez de cette personne. J'ai l'impression que ça va être simple, ça va pas être compliqué. La personne qui va vivre la séparation, c'est quelqu'un qui vous protége. C'est sûrement quelqu'un qui va se débattre pendant un petit moment, de façon intense, mais au final, vous allez toujours obtenir ce que vous voulez. Parle-moi de la reine de bâton face au Capricorne. Le diable, ouais. C'est vous. Il y a une personne qui vous laisse sans émotions. C'est peut-être une relation toxique, parce que le diable c'est vous aussi, mais sinon c'était une relation toxique. Vous avez pris la décision de couper les ponts avec une personne qui était sûrement toxique, et sans émotions, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était toxique. Et les Capricornes, vous n'avez pas de temps à perdre accès. C'est rare que les Capricornes se retrouvent dans des relations qui sont toxiques. Parce que vous n'avez pas, vous avez déjà assez de toxicité, assez de choses négatives qui arrivent dans vos vies, parce que vous êtes du signe du Capricorne, vous gouvernez par Saturne, vous n'avez pas que ça à faire. Vous êtes rarement dans les relations toxiques. C'est pour ça que vous n'avez aucune émotion par rapport à cette personne. Déjà qu'elle est fainéante, mais en plus c'est toxique, donc vous coupez les ponts. Faites attention, c'est quelqu'un qui va sûrement vous saouler pendant un petit moment, mais vous allez avoir une cause après, d'accord ? C'est juste, la reine des bâtons c'est quelqu'un qui est intense, et qui va se débattre, mais ça ne va pas durer longtemps. Sans compter qu'elle est surveillée, donc elle a intérêt à faire attention à ce qu'elle fait. Ou sinon, c'est que vous avez à faire un signe de la Vierge, un signe de feu, lion, tout ça. Ouais. Un signe de la Vierge. Il y a trop de personnes là, pourquoi il y a autant de personnes ? On a eu l'impératrice, la reine de bâton, la reine de denier, la reine de cou. Donc, soit il y a quelqu'un qui est allé voir ailleurs, soit c'est vous qui avez beaucoup plus plein de relations, il y a une relation qui était totalement toxique, que vous coupez sans aucune émotion. Ah non, ça c'est vous, ça. C'est vous qui faites la lumière sur cette personne qui ne fout rien du tout. C'est vous qui avez travaillé dur pour obtenir vos biens matériels, et qui êtes dans l'abondance, et vous surveillez cette personne qui ne fout rien du tout. C'est pour ça qu'on a eu le diable tout à l'heure, parce que c'est une personne toxique, c'est pour ça que vous la coupez. Parce que les Capricorns, oui, vous êtes adorables, etc. Par contre, les gens fainéants, ce n'est pas votre truc. Les gens qui ne foutent rien, qui ne rigolent pour rien, vous êtes un signe, ce n'est pas ça que vous ne rigolez pas, mais vous êtes un signe assez strict. Les gens qui essaient de profiter de votre argent et qui ne foutent rien, qui veulent simplement rester assis là et en profiter, et peut-être avoir juste des relations charnelles, ce n'est pas votre truc. C'est soit vous êtes investi, soit vous ne l'êtes pas. Et vous avez mis la lumière sur quelqu'un qui en profite énormément, pendant que vous êtes assis sur votre abondance matérielle. Vous allez surveiller cette personne pendant un bon moment. C'est une personne qui est toxique, c'est pour ça que vous la coupez comme ça. Vous vous protégez de cette personne. Et vous allez vers le soleil. Vous devenez totalement frais, vous allez pouvoir réussir à vous en sortir. Il ne faut pas essayer d'en marquer les capricornes, ça ne sert à rien. Parce que quand il décide de couper les points, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a pour les capricornes ? Qu'est-ce qu'on a pour les capricornes ? Qu'est-ce qu'on a pour les capricornes ? L'oracle de Chalde 37. Ok. Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Ok. L'exercice de guérison pour ça. Trouvez une position confortable et détendez-vous. Vous pouvez allumer une bougie en prenant soin de faire attention à votre sécurité. Vous pouvez aussi utiliser un cristal ou tout ce qui vous rappelle la lumière placé où vous pouvez le voir. Connectez-vous consciemment à votre respiration. Faites attention à l'air qui entre et sort de vos poumons. Laissez votre respiration s'allonger et s'approfondir naturellement. Ancrez-vous totalement dans le moment présent. Vous pouvez ensuite imaginer, sentir, visualiser ou projeter que vous dérivez dans un magnifique royaume de lumière. Fermez les yeux ou regardez votre magnifique cristal ou votre bougie scintillante si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à vous détendre et à sentir la lumière en vous. Laissez votre conscience s'effondrer dans le royaume intérieur doux et accueillant de la lumière. Laissez cette expérience être agréable et apaisante. Laissez la lumière prendre différentes couleurs si vous le souhaitez. Quelle couleur vous fait le plus de bien ? Vous pouvez imaginer, sentir, visualiser ou rêver que votre âme absorbe ces couleurs avec ravissement et plaisir. Comme si une faim ou une soif intérieure était assouvie, la laissant encore plus calme et détendue. Restez dans ce bain de lumière thérapeutique et coloré aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, enracinez-vous dans le sol en réalisant de doux mouvements et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est maintenant terminé. On va voir ce qu'on a aussi pour la prophétie des étoiles. Ensuite, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on a eu de la prophétie des étoiles pour les capes ? Commence maintenant. Emportez dans le flot de vos contraintes quotidiennes. Vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux frères sont pareillement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le mouvement présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. À mon avis, vous prenez la décision de prendre un nouveau départ. D'accord ? Et c'est positif. C'est simplement une relation qui était axée sur le bien des biens matériels. Une relation, on va dire, de travail où vous donniez plus que vous ne receviez. Maintenant, vous mettez un terme à tout ça de façon assez froide, assez abrupte et c'est comme ça. On ne joue pas avec les Capricornes en général parce que vous donnez beaucoup de travail. Vous donnez beaucoup de votre personne. Vous êtes assez sérieux, assez carrés et vous connaissez votre valeur en général. Donc, les gens qui ne l'estiment pas, c'est salut. En tout cas, les Capricornes, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 26 et c'est très bien comme ça. D'accord ? Quelqu'un qui ne connaît pas votre valeur ou qui essaie de vous utiliser, on coupe les ponts et sans émotions. Et c'est ce que vous allez faire ou c'est ce que vous êtes sur le point de faire ou que vous avez fait. Ce n'est pas plus mal. Ça pourra vous permettre de prendre un nouveau départ et d'aller vers des personnes qui vous considèrent, vous estiment et n'essaient pas de vous utiliser. C'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 26. Je vous dis donc bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement, c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord, même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau, parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur, ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur, qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire, tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire, qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour, mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocal dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez, mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur, donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson. Dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord ? Pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon. Et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr. Vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Donc, excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. A vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver. Mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Voilà. Vous avez aussi pour ceux qui connaissent, enfin les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba. Faites avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a 3 ou 5. A vous de voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà. Merci. 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 Merci.